Bienvenue dans les studios du Parlement européen à Strasbourg. À l'heure où la France manifeste sur la réforme des retraites, nous allons nous pencher sur ce dossier dans les différents pays européens. Reconnaissons-le d'entrée avec un âge légal de départ à 62 ans. La France fait en fait figure d'exception au sein des 27. Entre le vieillissement de la population, le déclin des naissances, la quasi-totalité des États membres ont prolongé le travail des seniors jusqu'à 65 ans, voire au-delà. Mais cela soulève un certain nombre de questions. Quel régime de retraite ? Quel montant pour les pensions ? Et quelle employabilité aussi des plus âgés ? Pour en débattre, deux eurodéputés sur notre plateau. Margarita Martès, bonjour. Vous êtes socialiste et démocrate portugaise. Et dans votre pays, pour partir avec une pension complète, il faut avoir plus de 66 ans, 66 ans et 7 mois exactement. Et face à vous, Sylvie Brunet, une ancienne DRH, crise des ressources humaines, eurodéputée française, Renew, du groupe, du coup, le parti soutien d'Emmanuel Macron, qui tente d'imposer aux Français de travailler plus longtemps. Alors, avant, madame Brunet, à part la Slovaquie, on le disait, la Suède, 62 ans, qui a un régime en plus particulier, la France est championne européenne des jeunes retraités, plutôt aisés. Et pourtant, on a, d'un certain point de vue, la démographie la plus vigoureuse d'Europe. Pourquoi on ne continuerait pas à ce régime, finalement ? Écoutez, il y a une constante dans toute l'Europe. C'est le vieillissement de la population, la meilleure espérance de vie, d'ailleurs, dans le monde. C'est le continent européen qui est en tête. Et donc, à partir du moment où on est dans un système de retraite par répartition, c'est-à-dire que les actifs, en gros, payent pour les retraités, et on reste plus longtemps à la retraite, il faut que le système soit viable. Ce qui compte, c'est que dans le futur, on puisse continuer à payer les retraites. On fait des bébés pour ça en France. On fait des bébés, mais vous avez peut-être remarqué, les derniers chiffres montrent un petit peu moins, quand même. On est aussi en baisse sur ce sujet. Malgré une natalité qui n'est pas trop mal par rapport aux chiffres dans l'Union européenne, ça n'est pas suffisant. Et donc, le système n'est pas à l'équilibre. L'État continue, année après année, à abonder pour le maintenir à l'équilibre. Mais ça n'est pas viable dans le futur. C'est ça qu'il faut comprendre. Malheureusement, c'est la réalité. Elle est incontestable. Vous venez de prononcer un mot intéressant, parce que finalement, dans certains pays, une demi-douzaine, la Pologne, l'Autriche, la République tchèque, ont fait une claire distinction entre les hommes et les femmes. Les femmes ayant généralement le droit de partir à la retraite plus tôt, vers 60 ans. Est-ce que, pour vous, ce traitement différencié est justifié ? Comment vous l'expliquez ? On peut tout à fait l'expliquer, parce qu'on aborde des régimes différents. En France, par exemple, par enfant, on a des trimestres en plus. Ce qui fait qu'on peut partir, du coup, plutôt à partir du moment où on a effectivement 8 trimestres, pour être clair, par enfant, voilà. D'autres pays, je pense qu'ils ont adopté ce système-là, parce qu'on sait que la maternité, de manière générale, interrompt les carrières et retarde d'autant plus le départ à la retraite, et surtout, souvent, implique qu'on a une retraite plus basse. C'est le problème des femmes qui, en moyenne, ont une retraite quand même plus basse en termes de niveau que les hommes. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de la réforme dont personne ne parle en France, qui est de mettre un minimum de 1 200 euros, donc 85%. Si, si, on en parle aussi. Oui, quand même. Enfin, ça dépend de qui, mais de la part des syndicats, il faut juste... On en parle moins. Là, il y a peut-être un problème aussi de négociation, de façon de faire. En effet, Marguerite Lamarquez disait que les 66 ans et 7 mois au Portugal étaient passés sans problème, parce qu'il y avait une forte consultation avec les partenaires sociaux. C'est là où, peut-être, en France, on n'y arrive pas et on échoue ? Écoutez, je suis au Modem, Parti politique français. Mon président, François Bayrou, l'a dit et on l'a fait. On a dit qu'il faut un peu plus de temps, de temps de consultation, de négociation. On a eu 3 mois, 4 mois de plus et c'est une bonne chose. Même si, fondamentalement, il y a encore des oppositions, il y a quand même une négociation en cours qui est importante sur les seniors. En France, le taux d'emploi des seniors, c'est 54%. La moyenne européenne, c'est 60%. Les seniors sont au chômage, il faut dire la vérité. Donc, vous demandez de travailler plus longtemps à des gens qui vont tomber dans le chômage, avoir une retraite moins forte. C'est pour ça qu'il faut qu'on traite le sujet. Et là, on est d'accord avec les organisations syndicales qui ont un rôle majeur à jouer sur le sujet parce que c'est eux qui sont aussi dans les entreprises et qui savent ce qui se passe secteur par secteur. Et donc là, je pense qu'il faut continuer vraiment à travailler sur ce sujet avec peut-être un peu plus d'innovation sociale. Moi, je suis une ancienne DRH. Peut-être les fins de carrière, pour certains, on veut plutôt une retraite à temps partiel mais qui est quand même compensée. On n'a peut-être pas envie de travailler au même rythme. On a ce sujet, c'est vrai, en France. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce que vous venez d'entendre ? Seulement, en tout petit détail, moi, je me rappelle... C'est lui, Brunel, ça c'est aussi une question dont il faut parler. C'est la question des retraités pauvres. En Allemagne, on sait qu'il y a 3 millions de retraités pauvres. Il y en a 1 million en France. Il y en a quand même beaucoup moins, même s'il y en a trop. Avec l'élévation de cet âge légal de départ à la retraite, est-ce que finalement, les gens n'iront pas forcément jusqu'au bout parce que trop fatigués et partiront avec une retraite qui n'est pas à taux plein ? Est-ce que vous ne craignez pas la précarisation des retraités français ? Alors, je le comprends et j'en viens à un autre sujet qui est majeur. Enfin, de mon point de vue, il y a le sujet. Senior, une fois qu'on a parlé de l'âge, il ne faut pas focaliser que sur l'âge de départ. Et l'autre sujet majeur, c'est la pénibilité. Bien évidemment qu'en fonction du métier que vous avez, vous avez travaillé dans le bâtiment. Moi, j'étais des rages dans le secteur de la propreté. Les gens, ils se sont usés à 60 ans. Donc, c'est un élément qu'on doit prendre en considération en leur permettant de partir plus tôt, en leur permettant d'avoir des bilans de santé au fur et à mesure, de pouvoir peut-être changer aussi de métier quand on le peut. On ne sait pas faire ça en France. Je ne sais pas comment ça se passe au Portugal, mais le changement de carrière, c'est très compliqué. On ne peut pas traiter tout le monde de la même manière. Vous êtes cadre dans les métiers. D'ailleurs, en politique, on est souvent âgés, je remarque. Il y a pas mal de burn-out chez les cadres aussi. Ancienne DRH, vous devez le savoir. Je le sais, mais c'est des questions de RH, d'organisation, souvent même de sens du travail qu'on mène, qu'on a. On a toutes ces questions en ce moment qui se bousculent. Le rôle du télétravail en ce moment. Tout a changé depuis le Covid aussi. Ça a beaucoup changé. Oui, mais de toute façon... Mais il faut le prendre en considération, ce facteur de bénébidité, pour répondre à votre question. D'ailleurs, il y a le sujet des travailleurs pauvres aussi. Et donc, c'est pour ça que ce que l'on veut, d'où tous nos travaux au passage au Parlement européen, salaire minimum, on y est arrivé, un cadre pour le salaire minimum, les travaux en cours sur la transparence des salaires, on a fini pour les femmes, pour qu'il n'y ait plus ces écarts de salaire entre les femmes et les hommes, et aussi les travailleurs des plateformes numériques, même si c'est un autre sujet, on va bientôt voter. Tout ça compte. Vous vouliez réagir, Mme Marques ? J'allais réagir. Pour conclure, on se dirige en Europe vers des retraites de plus en plus tardives, après s'être tué à la tâche, on va mourir au travail, c'est ça le projet de vie ? Non, ce n'est pas le projet de vie, ma collègue vient de le dire. Vous savez aussi, c'est très individuel, il y a des personnes qui ne se supportent pas en s'arrêtant, le travail a aussi un rôle social. Un tiers des retraités en France sont des bénévoles actifs, c'est aussi un tissu social très fort. C'est formidable d'ailleurs, on ne peut que s'en féliciter. Donc c'est très dépendant de ça. Et vous savez, le vrai gros sujet pour ces travaux dits pénibles où on arrive épuisé à la retraite, c'est le sujet aussi des conditions de travail. C'est ça qu'il faut adresser. On a des conditions de travail améliorées sur les portes de charges lourdes, sur les risques psychosociaux. J'ai beaucoup travaillé sur cette histoire de risques psychosociaux, les problématiques de Bernard, ça se travaille avant. Et si vous êtes bien dans votre travail, vous allez peut-être partir plus tard à la retraite, mais vous êtes en bonne santé. C'est la santé qui compte. Il faudra aussi une réforme du travail.